Musique Vous trouverez sur votre carte de score un plan du parcours, les règles locales, qui sont des règles additionnelles et propres au parcours que l'on joue, un rappel de l'étiquette et enfin un tableau pour écrire ses scores. Chaque golf possède sa propre carte de parcours, mentionnant ses caractéristiques. On y trouve le numéro des trous, de 1 à 18, les différents repères de départ, blanc jaune pour les hommes et bleu rouge pour les femmes, avec la distance de chaque trou. Ensuite, le part de chacun des trous du parcours. Le part désigne le score de référence que l'on doit effectuer sur chaque trou. Il n'existe que 3 types de parts, parts 3, parts 4 et parts 5. Par exemple, pour les hommes, le trou numéro 7 est un parts 3, qui mesure soit 158 mètres, soit 187 mètres. Selon les règles de golf, un part 3 mesure entre 91 et 224 mètres, un part 4 mesure entre 225 et 434 mètres, et un part 5 mesure entre 435 et 630 mètres. Sur un part 4, le joueur est dans le part s'il a joué 4 coups pour mettre sa balle dans le trou. Si un golfeur fait un part 4 en 3 coups, il effectue alors un birdie, soit un coup sous le part. Inversement, on réalise un bogey si on fait un coup au-dessus du part. Le handicap de chaque trou, HCP, est également mentionné sur cette carte. Il représente la difficulté du trou. Le handicap 1 est le trou jugé le plus difficile du golf. Le handicap 18 est le plus facile. Ce handicap sert également à distribuer les points pour la formule de jeu Stableford. Le Stableford est l'une des méthodes de décompte des points lors d'une partie de golf. Ce système est conçu pour éliminer les extrêmes, et donc ne pas trop pénaliser un débutant qui raterait complètement un trou. Au-delà d'un certain nombre de coups, le joueur doit relever sa balle. Il abandonne le trou, car il ne marque plus de points. Cela accélère le jeu. Prenons l'exemple d'un joueur débutant, qui est par définition 54 d'index. On lui offre 3 coups par trou. Sur le trou numéro 1, qui est un par 4, il a 3 coups offerts. S'il fait 7, il gagne 2 points Stableford. S'il joue un coup de plus, il n'obtiendra qu'un point Stableford. A partir de 2 coups au-dessus de son objectif, il n'obtiendra plus de points Stableford. Il n'a plus rien à gagner sur ce trou. En revanche, chaque coup gagné par rapport à son objectif lui rapporte un point Stableford supplémentaire à chaque fois. A la fin de sa partie, on additionne les points Stableford de chaque trou. Si le joueur obtient un total de 36, on dit qu'il joue son index. S'il fait mieux que 36 points à l'entraînement, il pourra potentiellement améliorer son index en faisant des compétitions. C'est très important de savoir compter ses points en Stableford pour obtenir sa carte verte, le passeport des golfs français.